voilà salut salut bonsoir à tous les ivoiriennes bonsoir à toutes les ivoiriennes et j'aimerais également saluer tous les amis de la côte d'ivoire tous ceux qui aiment le président de la république et tous ceux bien attendu qui prient pour nos autorités j'aimerais tous vous saluer je suis votre frère amis et camarades monsieur koukou non crystal yvon dit monsieur johnny pacheco antonio alors vous savez c'est la fête de décembre très bientôt et le mois de décembre est un mois où on a beaucoup busculé parce que faut tout planifier avec la famille et être en fait les enfants quotidiennement mais apporter bien entendu notre chaleur parce que on a passé la quasi partie de notre temps à travailler à travailler et donc décembre c'est un moment de se retrouver voilà ce qui fait que souvent toutes mes sont obligés d'aller sur la belle famille aller partager des repas tout et tout donc on le sait vraiment pour bousculer dans ce mois là mais je trouve quand même les faits quand même les fois de trouver des temps pour vous entretenir là je suis encore s'inquiète parce que j'ai été frappé par la société j'ai été frappé par la souderie j'appelle ça de la souderie pourquoi parce que j'avais prévu de faire quelque chose d'autre en cas d'ivoire et là je suis dans l'obligation d'aller acheter une voiture et franchement quand j'y pense je me dis ça ça ne tient pas la route donc c'est forcément la souderie voilà comme tout ce que dieu fait bon je suppose que dieu voulait m'éviter quelque chose de pire et donc je prends ça mais à bras de corps et avec corps avec les souris aux lèvres voilà tout simplement mais aujourd'hui je vais renchérir bien entendu si ce qui a été dit hier là je ne suis pas à la maison pour vous faire une vidéo de déconstruction avec plus documentaire l'appui mais je vais vous parler parce qu'on peut se parler aussi c'est important je suis à l'hôtel on va se parler c'est très important alors j'aimerais dire à tous ceux qui jubilaient à l'époque qui attaquait mon père monsieur diabine assiné qu'il racontait ça et là que parce que je me rappelle une fois charles à paris c'était l'hôtel 5 étoiles avec mon épouse et les gens disaient oui c'est monsieur diaby qui a cité etc vous la connaissez la main j'ai pas cité quelqu'un ici alors aujourd'hui aussi encore d'un hôtel 5 étoiles monsieur diaby n'est pas président il n'est plus déjà du fait il n'est pas déjà du fait moi je suis dans l'hôtel 5 étoiles et ça et c'est que monsieur diaby n'est plus déjà du fait mais j'ai acheté ma voiture vous comprenez hier je vous ai fait comprendre parce qu'on a voulu forcément pas croire l'opinion que c'est parce qu'on a donné 200 mille euros à johnny que johnny est venu au rhdp non mais j'ai montré avec peu de documentaire l'appui que c'est faux je suis venu au rhdp parce que je suis convaincu je suis venu au rhdp parce que je me suis trompé je suis convaincu je suis venu au rhdp parce que j'ai été un dieu en erreur et si c'était à refaire ce qui est fait dans le passé je n'allais jamais le faire même une seconde de ma vie a parlé de bagulera je n'allais jamais le faire donc quand vous avez salué johnny quand vous avez expliqué à tout le monde que johnny a pris l'argent 200 mille euros et que c'est à cause de 200 mille euros qu'il allait au rhdp et qu'il vient pour rétablir les faits dans la contexte avec des preuves documentaires pour vous confondre mais vous dites quoi pourquoi vous vous désirez venir établir la vérité pourquoi johnny est venu au rhdp alors parce qu'on a démontré que c'est pas à cause de 200 mille euros parce qu'il n'a jamais reçu 200 mille euros il est venu au rhdp parce que vous êtes un fausset et l'avenue au rhdp parce que vous êtes des manipulateurs vous l'avez passé il a venu au rhdp parce que vous êtes des menteurs vous l'avez passé et moi quand j'ai compris que je me suis trompé j'ai présenté séance de notre m'excuse en toute sincérité aux paysans depuis le Côte d'Ivoire et je lui ai dit monsieur le paysan restez calme ceux pour qui il vous a attaqué vous allez faire ces parables là pour vous et c'est dans ces parables là que j'ai été et que je suis jusqu'aujourd'hui vous comprenez donc ne venez pas nous distraire ne venez pas nous distraire et quand vous voulez persécuter les gens sous prétexte qu'on vous a guidé vous même là vous avez quoi votre bilan sur lequel comme si votre bilan là il était vraiment élogieux et que nous là quand on était avec vous on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre dites nous votre bilan sur lequel est puis on va retourner où vous êtes là on avait des hôpitaux on avait des casers des pompiers à proximité des populations même pour éteindre le feu sous Bago de là c'est le 43ème bilan qu'on appelait pour éteindre le feu donc sinon on a parlé pour vous là ne venez pas nous distraire ne pensez pas que vous là vous étiez mieux que Addo si Addo n'avait pas construit la Côte d'Ivoire actuelle elle serait où elle allait ressembler à la Côte d'Ivoire de Bago elle allait ressembler à la Côte d'Ivoire de Bago en enlevant tout ce que le président est en train de faire la Côte d'Ivoire de Bago à la Côte d'Ivoire de Bago c'est ça la réalité donc j'aimerais dire aux petits ivoiniers qui sont dans leur maison qui ne sont même pas dans leur maison même pour aller à Djamil mais ne pensez pas que le développement qui est opéré en Côte d'Ivoire là c'est seulement à Lopougon ou à Kumasi ou à Boubou etc non le développement il est opéré partout dans la Côte d'Ivoire dans l'Est dans l'Ouest au centre partout voyager vous allez voir les miracles que le président Ouattara opère pour la Côte d'Ivoire donc c'est une bénédiction pour nous ce n'est pas de l'amusement le président Ouattara il est opérationnel 24 sur 24 il passe des murs blanches quant à la transformation de la Côte d'Ivoire donc voyagez et sautez vous allez découvrir ce dont nous parlons mais nous on est en Occident ici on est mieux informé que vous qui êtes dans la Côte d'Ivoire vous n'avez pas honte mais allez découvrir allez contempler la Côte d'Ivoire profonde vous allez voir qui est à dos aujourd'hui on vous parle des méveilles qu'il a réalisées avant d'aller à quand vous partiez à Bassan avant là on faisait comme une tension d'emboutillage dans les Bago là on pouvait se taper les 18 heures d'emboutillage et vendredi mais ce n'était pas la peine mais aujourd'hui autoroute et puis la l'ancienne route est là il y a l'autoroute il y a l'ancienne route et personne ne force quelqu'un est allé sur le péage moi même j'ai pris l'ancienne route déjà personne ne m'a dit il faut passer sur le péage mais l'autoroute est là et ça continue jusqu'à où ça ? ça continue jusqu'à Assigny Assigny là le président de la partie autoroute est Assigny et ça va jusqu'au Ghana jusqu'à Lagos donc qui n'est pas l'Africain c'est quelqu'un qui peut réfléchir à connecter les états africains entre eux mais c'est lui-là qui est le vrai par l'Africain parce que quand on crée une autoroute pour qu'il y ait l'interchange entre les états africains c'est pour permettre à ceux que mais bien entendu mais les économies de tous ces états là puissent être en tout cas eh ben des économies fortes voilà un peu la réalité donc j'aimerais dire aux citoyens et c'est là mon dernier mot vous concernant il faut vous excuser auprès de Johnny voilà parce que vous m'avez salué pour rien moi je suis venu auprès du président Ouakara parce qu'il travaille voilà et vous savez très bien qu'il travaille on n'est pas venu ici parce qu'on nous donne l'argent elle ne donne pas l'argent à quelqu'un ça vous le savez très bien si elle donne l'argent à quelqu'un vous savez même que nous là on allait pas être comme ça il ne donne pas l'argent à quelqu'un et nous on ne l'avait pas sur la toile pour pleurer ici pour demander l'argent au président de la république parce que déjà mais ça fait honte ça rabaisse l'homme ça diminue l'homme et ça c'est une chose que je ne ferai jamais dans ma vie moi il y a des enfants moi mon enfant me voit s'il fait ce que vous venez de pleurer pour de l'argent je ne le ferai jamais donc on suit le président ce que le président nous apporte là le contact entre le président Ouakara et nous je vais vous expliquer ça aujourd'hui parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas le contact entre Ado et nous sur lequel parce que Macron lui-même ne donne pas l'argent aux français Macron ne partage pas l'argent français mais le contact entre Ado et l'Europe de Côte d'Ivoire quand tu es dans ta voiture ou dans le bus quand tu prends le cinquième pont ça te parle non ? qui a fait ça tu sais que c'est Ado quand tu es dans ta voiture quand tu vois le quatrième pont ça te parle non ? tu sais que c'est Ado quand tu prends l'autoroute pour aller à Yamsoukro ça te parle non ? qui a fait ça tu sais que c'est Ado quand l'autoroute quitte à Yamsoukro pour continuer à boire ça te parle non ? qui a fait ça tu sais que c'est Ado quand tu vois des universités ça et là des stades ça et là ça te parle non ? tu sais que c'est Ado quand tu vois l'autoroute Yopoukroïsk à Dabou là et la Côte d'Ivoire qui va y casser Apedro là ça te parle non ? tu sais que c'est Ado voilà le contact entre le peuple et son président le président ne viendra pas parler avec vous dans vos maisons c'est pas notre ami mais il crée cette connexion là il crée sa proximité de façon à ce qu'on soit heureux et qu'on sente sa présence et qu'on sache et qu'on sache véritablement qu'il nous a pas oubliés qu'il est toujours là pour nous parce que le nécessaire dont on a besoin il nous donne ça voilà la réalité voilà c'est qu'on a atteint un président de la république mais ceux qui parlent là ils parlent de quoi ? qu'est-ce qu'ils disent ? ils vont venir vous donner de l'argent on les a vu gouverner ici on les a vu gouverner maintenant on parle du président de l'Indea voici les traites voici les gens qui sont en train de vendre la Côte d'Ivoire gratuitement aujourd'hui sous nos yeux à l'Occident qui sont en train de vendre la Côte d'Ivoire gratuitement à l'Occident alors hier j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu les couleurs mais ce qui va venir là c'est ce qu'elle vous explique parce qu'elle a commencé là vous me vous allez apprécier voilà j'ai dit que moi Johnny on me connaît dans toute la Côte d'Ivoire on me connaît mais c'est pas tous les Ivoiriens qui me connaissent non 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 les Ivoiriens qui ont des smartphones les Ivoiriens qui sont dans la société moderne qui ont des véhicules qui vivent qui ont de l'électricité tout ça et ils connaissent Johnny mais ceux qui sont dans les campements qui chaque matin quand il se lève il prend sa machette et sa dava il s'en va cultiver la terre pour rentrer la nuit il n'y a même pas de télévision chez lui à la maison peut-être même une télévision blanc noire sa femme prend du fagot pour faire de la nourriture cet Ivoirien ne les connaît pas peut-être que quand les enfants viendront d'Abidjan ils sont en train bien entendu de parler de tout ce qui se trame à la capitale et si les enfants les téléphonent ils vont dire papa lui là c'est lui là lui là c'est lui là voilà comment pendant les campagnes d'aucuns sont allés dire aux villageois qui sont dans les villages qui n'ont pas accès à internet que Johnny là c'est lui qui a insulté Bagot voilà ce qu'ils sont allés dire là-bas mais j'ai déconstruit ça alors ça vous dit quoi ? c'est les gens qui ne me connaissaient pas mais je suis allé là-bas j'ai dit qu'il vient avec le député j'ai dit je viens voir député mais Facebook me connaît mais est-ce qu'eux ils utilisent Facebook est-ce qu'eux ils savent qui est Johnny ? Non donc Johnny a lu fraîchement sans histoire avec eux sans avoir conçu quoi que ce soit avec eux et cibutément il dit viens avec le député mais comment ils peuvent te connaître leur ils peuvent t'accorder leur confiance parce que tu vas les représenter à l'hémicycle tu vas aller parler pour eux à l'hémicycle aller voter des lois pour les protéger mais ils ne te connaissent pas tu es en Occident et pendant les élections tu arrives et tu dis non je viens être député mais ils ne peuvent pas te choisir parce qu'ils ne te connaissent pas tu n'as aucune histoire avec eux or Jikawe Jikawe a sa maison là-bas Jikawe chaque week-end il est au village il peut voir Jikawe il organise des tournois de Maracana quand les gens sont malades il vient les solliciter il construit des salles de classe etc donc ils sont plus contents sans lui là mais qu'il y a un joli patico qui vient d'arriver même s'il est connu sur les réseaux sociaux vous comprenez c'est ça la politique et c'est ce qu'il a voulu faire comprendre hier à ce même cas du PDCIRDA moi je trouve que c'est une désolation qu'on laisse Jikawe et qu'on dise que c'est Jikawe qui soit le président du PDCIRDA vous devriez avoir honte tout simplement alors je vais vous expliquer une chose voici un monsieur qui dit qu'il est économiste il est banquier et qu'il a été ministre au temps de Henri Cona Bézié au temps du Foué d'accord on peut comprendre parce que tu es issu des lèvres à nous donc c'était du népotisme tout simplement voilà c'était du népotisme on ne t'a pas mis là parce que c'est pas que tu méritais on t'a mis là parce que tu es petit-fils c'est ça on appelle ça du népotisme alors tu as été ministre mais est-ce que le fait d'être un ministre là ça crée une proximité en toi ça construit une histoire en toi et le peuple de Côte d'Ivoire non le ministre là il y en a eu des plétois et des plétois en Côte d'Ivoire le poste de ministre là c'est juste simplement le ministre c'est un administrateur c'est un administrateur c'est quelqu'un qui représente l'état d'un structure qui appartient à l'état donc il travaille pour l'état c'est comme un fonctionnaire pour l'état vous comprenez donc cela ne fait pas le toit de facto quelqu'un qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire je suis désolé mais les ministres même qu'ils sont députés ces ministres là quand ils veulent être députés là déjà étant ministre ils vont dans leur village pour préparer pour créer cette connexion là l'interactivité entre eux et les jeunes du village qui veut l'administrer ils vont là-bas ils sont auprès de ces jeunes ils les sponsorisent ils sont auprès de la collectivité etc parce que le poste de ministre seul à lui seul ne suffit pas il faut créer le rapprochement avec la population vous comprenez donc ceux qui sont ministres et députés là voilà comment ils deviennent des députés sinon si on veut dire non parce qu'il a été ministre non c'est suffisant non des ministres au temps des Bakou il y en a eu plein mais est-ce qu'aujourd'hui lesquels ils vont dans les écoutes est-ce qu'aujourd'hui même là les paroles là on peut écouter ce qu'ils disent les ministres au temps des Bédi il y en a eu plein ils sont où est-ce qu'il y a 1000% vont bien venir nous dire aujourd'hui que parce qu'il a été ministre sous Bédi donc c'est suffisant il sera président de la République à un moment donné il faut qu'on s'assure alors j'aimerais dire à monsieur Tidiane qui a amené son équipe voyez-vous voici un monsieur qui a dit l'économiste c'est un banquier mais les banquiers là il y en a beaucoup à la cible la société ivoirienne de banque là il y a beaucoup de banquiers là-bas il y a beaucoup de banquiers à la BIAO il y a beaucoup de banquiers à la SGCI et il y a beaucoup de banquiers au groupe NCA il y a beaucoup de banquiers donc ne venez pas nous flatter avec ça non il est banquier il est banquier et puis quoi c'est un économiste mais un économiste qui a échoué sous Bédi le PNCI là mais le bilan du PNCI a le bilan de diable le bilan du PNCI c'est le bilan de diable on est d'accord ou pas ? parce qu'il a été ministre à l'époque de Bédi c'est lui d'après vous qui a projeté les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique mais chers camarades Bédi après la mort du fouet en 93 a pris le pouvoir de 93 à 95 Bédi a réalisé quoi ? un diable zéro projet de 95 à 2000 parce que le coup d'état ça a eu lieu fin 1999 donc décembre 1999 vers la fin de fin d'année donc Bédi était presque à la fin de son mandat puisque l'année qu'il allait suivre il allait l'électorale donc pendant les 5 ans de mandature qu'est-ce que Bédi a réalisé ? zéro zéro donc ils ont eu 7 ans 7 ans après la mort du fouet pour réaliser ne serait-ce qu'un projet mais ils n'ont rien réalisé mais Thiam était ministre votre Thiam qui est économiste là qui sait chercher l'argent là il était ministre mais regardez votre frère son autre collègue qui est économiste qui cherche l'argent comme lui là Ado quand Ado est venu au pouvoir mais regardez la transformation qui a été au Bédi en Côte d'Ivoire les projets qui ont été laissés en susseau les projets qui ont été oubliés Ado a donné naissance à tous ces projets là et les a réalisés voilà la réalité donc le bilan du PNC il est quasi nul le PNC volier et le bilan du PNC là c'est le bilan de Thiam donc ne venez pas le présenter comme étant extraterrestre qui est sorti de nulle part je comprends pas Thiam là il a échoué avec vous le PNC il est là parce que si aujourd'hui un des fils d'Ado c'est là pour dire les candidats le bilan d'Ado c'est là son bilan à lui parce qu'il a contribué à ce bilan là mais vous votre bilan sur lequel ? votre diable là son bilan sur lequel ? il n'a aucun bilan il n'a aucun bilan il n'a aucun bilan on dit qu'il était en Suisse il était banquier mais les frères il faut respecter les ivoiriens tu étais banquier pendant toutes ces années là qu'est-ce que tu as réalisé en Côte d'Ivoire ? qu'est-ce que tu as créé en Côte d'Ivoire ? même pour construire un centre social pour ne serait-ce que pour prendre un champ les plus défavorisés les enfants de la rue il a fait quoi ? rien du tout la Côte d'Ivoire c'était pas son fond il s'en foutait royalement de la Côte d'Ivoire le président Ouattara s'est démété tout seul il s'est démété tout seul pour transformer cette Côte d'Ivoire là et aujourd'hui que tout est beau tout est cuit non je vais devenir président vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est la moi ? vous pensez qu'on est dans un jeu de théâtre ici ? à un moment donné il faut qu'on a se rire et on ne vous a pas dit qu'il ne peut pas être candidat il peut être candidat sur le désir c'est son choix il n'y a pas de problème mais nous les ivoiriens nous le peuple de Côte d'Ivoire nous disons que le président depuis la Côte d'Ivoire il ne quittera pas là et c'est pas parce qu'on aime tellement sa personne mais nous sommes impressionnés nous sommes séduits nous sommes éblouis par le travail et le miracle qui est au pays en Côte d'Ivoire c'est son bilan là qui nous séduit et son bilan qui nous appelle à lui et c'est de son bilan que nous parlons et vous nous parlez d'un monsieur qui n'a aucun bilan même quand il était ministre un monsieur qui n'a réalisé aucun projet quelqu'un qui pense des projets non j'ai des projets aujourd'hui parmi vous là combien de personnes veulent réaliser construire des maisons et combien arrive à construire des maisons donc entre celui qui pense à construire des maisons qui a ce projet là sur papier et celui qui arrive à construire la maison qui est mieux que son camarade donc ne venez pas nous distraire et puis banquier c'est quoi ? c'est un mérite ? non il est banquier en Suisse mais il n'a qu'à aller continuer il y a beaucoup de banques à l'étranger il n'a qu'à aller continuer de gérer des banques mais ne venez pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire et vous devriez avoir honte de dire que c'est le candidat de l'envisée c'est lui qu'il faut pour chasser Hadou parce que s'il est là Macron va enlever le président Ouattara donc vous comprenez que Johnny Pacheco n'avait pas tort et que tous les communicants du RGP n'avaient pas tort quand on vous a dit que le président Ouattara il est ouvert à tout le monde il travaille avec tout le monde il n'y a pas un pays là qui manipule la Côte d'Ivoire ça n'existe pas vous comprenez ? le président Ouattara récemment s'est rendu où ? il est allé à l'Arabie Saoudite par là après il est patiné après il est allé à l'Allemagne il a rencontré des opérateurs économiques allemands pour demander à ceux-ci d'aller investir en Côte d'Ivoire mais quand ils viennent investir en Côte d'Ivoire là ça crée des emplois directs pour qui ? même pour vous aujourd'hui il y a beaucoup d'Ivoire qui sont dans les TP les travaux publics là qui construisent des routes qui sont là où on fait des ponts qui sont là où on fait des stades tout ça là ça crée de l'emploi direct à certains Ivoirais qui y a n'avaient même pas le Céleste que 5 fois pour pour subvenir à leurs besoins on suppose à l'instant que le pays était comme au temps des babous et qu'il n'y avait pas de travaux en tout cas à envoi des réalisations en Côte d'Ivoire vous allez manger quoi ? vous qui aujourd'hui êtes en train de construire des routes là vous allez vivre de quoi ? vous allez vivre de quoi ? donc aujourd'hui le président Ouattara vous permet de vivre ? donc les opérateurs qui vont appeler là pour transformer la Côte d'Ivoire mais ça vous transforme vous premièrement ça vous transforme vous premièrement c'est ça la réalité donc ça vous dit tout simplement aux gens que nous avons un président qui travaille pour nous et vous partez prendre quelqu'un parce qu'il est l'ami de Macron l'ami de Macron il ne sait pas si vous entendez parler il est l'ami du président français Emmanuel Macron donc ça veut dire que vous aujourd'hui vous décidez de baptiser avec le diable tous les moyens sont bons pour vous pour arriver au pouvoir même si on doit baptiser avec le diable on est prêt à le faire mais c'est aberrant c'est aberrant c'est allurissant je vous le dis ouvertement vous devriez avoir honte vous ne pouvez essayer de dire quelle est la compromission avec la France ? qu'est-ce que vous avez promis à la France une fois que vous obtenez le pouvoir ? vous comptez faire une crise pour ce rétourage j'espère parce que on vous voit venir quand vous dites que Macron est derrière vous c'est pourquoi ? c'est pour dire qu'on ne reconnait pas la victoire du président Ouattara on ne reconnait pas la victoire du RHDP pour créer des troubles en Côte d'Ivoire donc si c'est pour créer des troubles pourquoi vous participez aux élections ? laissez simplement chez vous parce que quand on participe à une élection il faut aussi se reconnaitre qu'on a perdu les élections il faut accepter puis comment on appelle ça ? saluer le vainqueur mais une élection à laquelle vous allez participer des facteurs que vous ne reconnaissez pas c'est-à-dire que lui qui a gagné vous n'allez pas reconnaître donc on est dans quoi ? on va où ? voilà la réalité donc j'aimerais dire tout simplement qu'est-ce que vous avez donné comme garantie à Macron ? vote pas du marché là la Côte d'Ivoire là qu'est-ce que vous avez décidé de donner à Macron ? vous deviez avoir honte ? la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Macron et la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préperture française 16 amis du PSI la Côte d'Ivoire là elle n'est pas une sous-préperture de la France et elle dit à Macron que nous on n'a pas peur de lui selon le Président on regarde et puis on les regarde on parle pas voilà parce que selon le Président il n'est pas dans la brutalité c'est pas quelqu'un qui fait dans la sauvagerie comportementale c'est pas quelqu'un qui est barbare qui fait marcher les Ivoiriens des milliers de fois à la place de la République c'est quelqu'un qui a décidé avec modestie de transformer la Côte d'Ivoire sans bruit et au moment où eux ils vont se rendre compte nous serons même pieds d'égalité voilà pourquoi on le suit tranquillement mais si Macron pense qu'il va enlever Ado mais il se trompe parce que Ado ne lui donne pas tous les marchés Ado appellent les Allemands Ado appellent les Chinois Ado appellent les Australiens Ado appellent les Anglais et que les Français ne sont pas ils n'ont pas le monopole de tous les marchés en Côte d'Ivoire allez dire à Macron qu'il s'est trompé amérément vous avez compris ? donc ce vendu là si vous avez vendu la Côte d'Ivoire à Macron mais on vous dit que la Côte d'Ivoire c'est pas votre héritage c'est pas la plantation de café ni de cacao de vos parents la Côte d'Ivoire c'est l'héritage que nous allons laisser à notre progénitude à nos descendants et on ne laissera personne aller la compromettre à départ personne donc on n'a pas peur de Macron allez me le dire et moi-même il y a déjà dit que cette France là je m'en méfie tellement parce que les 12 Jeux dans lesquels ils sont là moi j'ai compris ça à longtemps en 2020 quand Soro Guillaume prenait la parole ici et puis il disait que lui il a Macron mais Soro Guillaume ne racontait pas des bêtises Soro Guillaume savait de quoi il parlait quand il disait que à moi moi c'est battu moi et pris Macron il ne le plaisantait pas c'est la marée orange que Diaby Lassine a organisée à Paris cette marée orange là c'est ça qui a fait réfléchir l'Elysée cette marée orange là ils n'ont jamais compris c'est-à-dire qu'on dirait que les esprits sont déplacés pour venir là là parce qu'on est sorti de tout c'est-à-dire que de tous les coins du monde et Macron a arrivé là là et ils ne comprenaient pas qui est ce monsieur là et puis on peut avoir ça là je n'ai jamais vu à Paris quand ils ont vu ça ils sont restés neutres ils ont observé ils ont observé la désobéissance civile France 24 a fait la promotion de la désobéissance civile sur ses antennes France 24 a alimenté des foyers de tension à allumer le feu sur ses antennes parce qu'on voulait qu'elle a deux temps et comme le président Ouattara a géré la crise sereinement avec tranquillité avec sagesse maintenant ils ont vu qu'il n'y a pas de problème c'est maintenant là ils sont des hypocrites ils viennent comme des pompiers pyromanes non on veut parler à la Côte d'Ivoire le président Ouattara il n'est pas idiot il le sait très bien il travaille avec tout le monde il faut que les Ivoiriens le comprennent donc toutes ces manipulations que les gens disent là c'est des bêtises quel ado il est anti-russe mais si l'ado était anti-russe il n'allait pas aller en Russie quand il y a eu le sommet Afrique russe là l'ado est parti en Russie et il a pris la parole il a demandé aux investisseurs russes de venir investir en Côte d'Ivoire il a dit aux investisseurs russes là venez investir en Côte d'Ivoire le président Ado il est ouvert à tout le monde c'est pas un homme fermé vous avez compris ? donc si vous êtes allé prendre quelqu'un parce qu'il est le comment on appelle ça le sou sou le bébé de la France mais vous vous trompez parce que vous vous montrez que la Côte d'Ivoire là c'est pour nous c'est pas pour quelqu'un c'est pas pour les français la Côte d'Ivoire a parti aux Ivoiriens vous avez compris ? et donc quand je parlais du doux jeu de la France regardez-vous regardez l'Ivoire en 2020 le président de la république lance un malade à l'international la justice ivoirienne autant pour moi lance un malade à l'international consulant qu'il va frigo avec toutes les preuves matérielles pour étayer qu'il est un perturbateur un élément dangereux qui a tenté d'assassioner le président de la république la France a fait voir alors qu'il s'est trouvé sur le territoire est français qu'est-ce que la France a fait ? malgré que les députés ont siégé pour lever son humilité la France ne l'a pas arrêté la France a joué le jeu oui la France a joué ce double jeu là elle a demandé simplement à dire sur le décret de son territoire c'était l'hypocrisie on dit il y a un perturbateur criminel qui est dans ton pays ben attrape le pied envoie-le en Côte d'Ivoire puisque c'est l'état de Côte d'Ivoire qui le demande ça aurait été dans les cas contraires dans les cas inverses mais s'il y avait un français qui était en Côte d'Ivoire vous allez nous demander de l'envoyer en France non ? à ce que nous allions être aux français là faut qu'il y ait la Côte d'Ivoire tout simplement c'est une hypocrisie et je n'aime pas cette manière de faire et depuis ces jours-là moi il y a mis couloir sur ceux-là j'ai mis couloir sur eux alors s'ils pensent qu'ils vont venir prendre comme on l'appelle ça pour venir les donner des marchés pour vous tromper amérément c'est moi qui vous l'ai dit et je me l'ai dit aux Ivoiriens et aux Péressés hier déjà quel est votre bilan ? qui est à Côte d'Ivoire ? nous on ne le connaît pas on ne le connaît pas parce qu'une présidentielle là c'est ton destin sur 5 ans que tu conviens à l'individu ton destin sur 5 ans ta vie là tu confies à quelqu'un ça veut dire que sur le type là il a décidé désormais de dire qu'à la présence de la république là c'est le mouton qui va aller bouter Aide là-bas désormais ce mouton va aller bouter Aide et puis tu vas aller à la télévision parce qu'il est le président c'est sa politique là qui sera appliquée à la Côte d'Ivoire pendant 5 ans donc quand tu choisis un homme c'est comme quand tu choisis Jean-Paul Saint disait quand tu choisis ton conseiller c'est que tu choisis le conseil que tu viens d'entendre donc quand tu choisis le président là c'est fait tu connais sa politique non ? voilà pourquoi tu l'as choisi donc sa politique va s'appliquer à toi mais là lui là on le connaît où ? c'est quelle politique de lui qu'on connaît ? alors voilà qu'on veut le parrainer avec le PDCI pour distraire les Ivoiriens pour ne pas nous amener à réfléchir sur l'essentiel on veut lui donner le support le soutien du PDCI ils vous disent non il y a du PDCI donc votez-le non arrêtez ça ça ne passera pas au PDCI il y a des cadres Jean-Louis Bion est là même Djikawa lui-même il est là voilà vous n'allez pas être là mener des grands combats mais Djikawa et Jean-Louis Bion ont mené des grands combats pour le PDCI NDA Thiam était où ? et lui il quitte là-bas et puis on le parachute le président du PDCI NDA si c'est ça là c'est que effectivement c'est Macron qui vous a appelé pour dire il faut qu'il soit le président du PDCI NDA alors ça veut dire que vous tous vous avez vendu ça veut dire que vous tous vous avez trahi la Côte d'Ivoire mais en face de vous vous avez un adversaire de taille c'est un taureau Adola c'est un taureau tueur de taureaux voilà donc votre manigasse là elle ne passera pas parce qu'on ne connait pas Tidia Tiam on ne peut pas confier en d'esprit à quelqu'un qu'on ne connait pas et puis il y a pas des gens qui parlent de peur vous parlez de quelle peur ? si c'était moi seul c'est vrai que si les activistes du R.A.G.P là si tout le monde pensait comme Johnny Tidia Tiam là on allait l'ignorer royalement de chez royalement vous connaissez les magasins ils ont écrit ignorer dessus là ou avoir les habits ignorés là c'est comme ça on allait l'ignorer royalement parce qu'il n'effraie personne vous vous effrayez c'est pas nous vous effrayer vous vous effrayer qui est dans le R.A.G.P vous n'effrayer personne voilà la réalité donc c'est pour dire tout simplement nous là si c'était à cause de moi si on n'allait pas parler de lui mais je parle aujourd'hui parce que vous racontez des choses que Ado a peur Ado a peur Ado a peur le Tidia Tiam c'est pourquoi ? Tidia Tiam c'est qui ? il peut avoir peur le Tidia Tiam Tidia Tiam peut créer quoi en Côte d'Ivoire ? ou bien qu'on sait qui la France ? c'est Ado qui les régale même eux c'est lui qui les régale mais ils n'ont qu'à se calmer parce que si ce village là vous avez mal géré ce village là c'est que les Maliens vous en fait là c'est rien même c'est que nous on vous fait là c'est à vous débouter voilà et on vous fait ça parce qu'on ne touche pas à d'autres voilà on vous fait ça nous on n'est pas dans le débat à bas la France vive la Russie non 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 mais on va vous montrer que le peuple de Côte d'Ivoire là c'est un peuple digne et on se fout pas de ce peuple là faut comprendre ça donc tu dis un terme on ne le connait pas quand vous dites oui dis nous c'est qui tu dis un terme il a fait quoi pour nous ? il a construit quoi pour nos parents ? il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire ? tout ce que vous avez comme curriculum pour lui là il a du PDCI mais les gens qui sont du PDCI sont les gens ? les gens qui sont du PDCI sont nombreux ? si le PDCI simplement suffisait pour diriger des masses ses camarades mais franchement on n'allait pas s'en sortir il a du PDCI donc quoi ? il a du PDCI quelle est son histoire avec nous ? on ne le connait pas on connait l'histoire du PDCI avec le peuple de Côte d'Ivoire mais l'individu qui a mené l'histoire la bataille pour l'histoire du PDCI là pour ancrer le PDCI en Côte d'Ivoire c'est parti d'antien ? c'est Oufo Boni c'est Konar Bédi c'est Kaku Jikawe lui-même c'est Jean-Luc Bihan c'est ceux là qui ont mené le combat du PDCI donc si c'est ceux qui sont candidats nous on peut dire oui on peut comprendre on peut comprendre mais vous avez choisi disant tiens c'est votre choix il n'y a pas de soucis mais j'aimerais simplement vous dire il faut revenir à la réalité revenir à la réalité il ne peut pas gagner quoi que ce soit et puis quand vous allez perdre les élections parce que vous allez perdre il faut accepter de perdre il faut reconnaître que vous avez perdu parce que si c'est une guerre que vous voulez créer ça va vous dégoûter si c'est une guerre que vous voulez créer ça va vous dégoûter vous n'effrayez personne vous allez avoir peur de qui ? c'est vous qui gênez le pays ? c'est vous qui ont donné à l'armée d'aller ici et puis l'armée va ? c'est vous qui dites à l'armée de terre de faire décoller les avions puis l'armée de terre de faire décoller les avions donc avoir peur de qui ? le rapport de force là se trouve chez nous ou au PDCI RDA ? vous avez force que nous les LAGP ? c'est vous qui commandez la Côte d'Ivoire et puis nous rappelez-vous il faut vous réveiller les frères vous parlez de quoi ? moi je suis venu simplement dire aux Ivoiriens que la présidentielle c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple le peuple il connaît cet homme-là et l'homme-là connaît son peuple et ils ont une histoire en commun quelle est l'histoire qu'on a avec ces messieurs ? venez nous dire il y a quelle histoire entre lui et nous ? il n'y a aucune histoire monsieur Pascal Afinguesa a été le premier ministre de Bagot mais quand il était le premier ministre de Bagot si c'est limité à le premier ministre de Bagot il allait avoir quelle histoire avec nous ? mais son histoire qu'il a conçue avec le pays de Côte d'Ivoire il l'a conçue quand il était président du FPI quand il était président du FPI il allait commencer à construire une histoire ben c'est lui qui est président au destiné du FPI donc c'est disant qu'il avait fait la politique c'est simple qu'il prenne le PSI et qu'il commence sur les 5 ans-là à créer cette proximité entre lui et le peuple de Côte d'Ivoire à créer cette assurance entre lui et le peuple de Côte d'Ivoire à nous parler de lui pour ne pas qu'on ait peur pour ne pas qu'on soit effrayé parce qu'on ne le connaît pas on ne sait même pas d'où il vient il dit votez nous or c'est toute la Côte d'Ivoire que tu vas gérer tu auras le but pour signer c'est-à-dire que quand tu donnes ça à quelqu'un là tu peux prendre un paysage et donner ça aux Australiens et puis ils vont prendre donc comment on peut confier dans le destin inconnu ? c'est le seul à laquelle nous on parle ? c'est un inconnu de nos radars on ne le connaît pas on ne le connaît pas et moi je ne suis pas ici pour déplatérer sur la question de Diame c'est son nom moi ça ne m'intéresse pas sa mère est baoulée donc il est ivoirien un point c'est tout et pour ceux qui disent que Diame ne nous connaît pas je vais vous rappeler une chose je vais vous dire une chose il connaît tous les activistes sur les réseaux sociaux il n'y a pas quelqu'un qui vient président qui ne connaît pas les activistes sur les réseaux sociaux non 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 même le plus infortuné même le plus inculte là ils les connaissent tous c'est moi il vous dit ça il est un service de communication et puis il regarde qui fait la communication ? mais c'est nous qui parlons sur les réseaux ici mais j'aimerais vous dire une chose en 2016 en 2016 en 2016 ou en 2016 je crois quand il a été attaqué ici par les gars qui l'ont traité de non ivoirien moi j'ai fait une vidéo pour dire qu'il est ivoirien mais une proche de comment tu dis à Diame m'a appelé pour dire que mon patron a vu ta vidéo il te dit merci voilà la réalité j'ai dit j'ai compris mais moi j'ai fait ce que mon dévoi c'est lui que c'est que ma conscience me dicta de faire c'est un ivoirien tout simplement moi mes enfants ils sont moitié finlandais moitié ivoirien c'est les ivoirien donc pourquoi moi allez dire que quelqu'un qui a sa mère qui est ivoirien n'est pas ivoirien pourquoi ? en lui hier qu'elle était au PDCI LDA malgré que la mère du président Ouattara il n'y avait aucune ambiguïté si comment on appelle ça juste sa nationalité aucune ambiguïté lui il est resté là pendant que le PDCI allumait à boule rouge à balle réel le président Alassane Ouattara en le traitant des non ivoirien lui il était là c'est lui et le PDCI c'est eux qui ont lancé les malades internationales d'accord du président Alassane Ouattara il était ministre à l'époque qu'est-ce que lui l'a fait ? donc moi c'est ça il dit c'était l'hypocrisie plus simple c'était l'hypocrisie plus simple alors j'aimerais vous dire soit ce grain que vous voyez que vous voulez manger là vous ne savez pas comment elle doit préparer ça il a coupé oignon voilà le fumet là c'est rentré dans ses yeux l'âme là il a chouillé comme ça pour vous produire cette sauce graine là maintenant que c'est lui là vous allez venir manger vous faites rire alors qu'il parle de pouvoir aujourd'hui et puis demain et qu'il parle de pouvoir tout simplement voilà et puis ceux qui parlent de lui qui n'est pas un candidat hé arrêtez de vous leurrer il est candidat sauf si lui même n'est pas un candidat sinon il est candidat parce que la constitution le Côte d'Ivoire permet au président Ouattara ce n'est pas un débat notre constitution là elle permet au président Ouattara et il sera candidat venez nous parler d'âge quel âge vous parlez de quel âge pourquoi Laurent Bagot fait les sorties pourquoi il fait les sorties pour attaquer le président même s'il n'est pas président de la république actuellement mais quand il parle là c'est politique il fait donc quand vous voulez que le président Ouattara prenne sa retraite demandez à vos leaders aussi de ne plus parler politique de ne plus attaquer le président Ouattara de ne plus de ne plus comment on appelle ça ascenseur le pouvoir donc arrêtez un peu votre hypocrisie là non il n'a qu'à pas sa retraite et puis Tidja El Tiam lui-même qui peut sa retraite est-ce que lui c'est un enfant ce n'est pas un enfant Tidja El Tiam quelqu'un qui a été ministre quand on est au CMD lui il était ministre et vous dit que c'est un enfant c'est un enfant vraiment ce n'est pas un enfant donc si le président Ouattara prend sa retraite c'est que lui aussi il prend sa retraite ce n'est pas parce que tu as été tu n'as pas été président de la république quand on dit oui effectivement comme il n'a pas été président de la république et c'est la première fois il est venu candidater donc il est jeune non il n'est pas jeune c'est un homme d'état ancien et il ne ferait personne peu près de quoi d'Ivoire et vous devriez avoir honte de partager avec la France contre votre pays vous devriez avoir honte de dire qu'on compte celui pour enlever le président Ouattara et donc la France elle est bonne et donc on peut partager avec la France on peut parler avec la France vous c'est dit que vous êtes incohérent vous êtes tellement incohérent des hommes incongrus comment ils vous regardent là vraiment vous me faites pitié mais je vous dis que nous là les travaux que le président Ouattara opérait à l'Ivoire que nous on a vu là on ne va pas vous donner le pays il va continuer ça là il va continuer jusqu'à ce que Dieu lui l'appelle à lui il s'est là au pouvoir et on est prêt pour ça Samuel dit écrivez puis gardez voilà il faut écrire ça et puis gardez et puis on se voit ici au soir d'octobre 2015 et puis on va voir ce que Johnny Pacheco a dit écrivez ça puis gardez et puis on est prêt à l'accompagner un président c'est la seule fonction il y a beaucoup de choses à faire sans bien aider son pays là c'est pas forcément un président si tu viens de t'aider la Côte d'Ivoire quand il était au Crédit Suisse là il allait aider la Côte d'Ivoire quand il était au Crédit Suisse il allait faire quoi pour la Côte d'Ivoire rien zéro action réalisée en Côte d'Ivoire zéro action on n'a pas bien seulement le président il dit que Drogman n'est pas président mais il aide la Côte d'Ivoire il y a beaucoup de gens qui ne sont pas présidents mais qui aident la Côte d'Ivoire quand le ministère Ndoufovana allait à Dubaï pour aller sur les opérateurs économiques Drogman l'accompagner avec Asalfou le groupe magicien là et aussi les aides de la Côte d'Ivoire à leur façon donc on n'a pas forcément besoin d'être président pour aider son pays donc arrêtez de nous distraire le PDC va venir on se distribue les gâteaux et vous n'avez même pas envie de dire ça pendant les conférences Kaku Dikaou est le petit à candidat dessus parce que quand Thiem va venir là c'est lui qui va nous permettre d'avoir des postes pour avoir des portes on sera des ministres etc on va partager des gâteaux dans la Côte d'Ivoire il y a des gâteaux donc vous là la Côte d'Ivoire là c'est pour venir vous partager des gâteaux mais Ado là n'est pas venu pour partager des gâteaux Ado est venu pour construire la Côte d'Ivoire Ado est venu pour transformer la Côte d'Ivoire et nous on voit la transformation Ado n'est pas venu pour partager des gâteaux à ses amis vous devez avoir honte c'est lui que vous faites la politique pour votre vente en réalité vous ne faites pas la politique pour les Ivoiriens parce que si vous dites Quatidia Tiam vous donnez des postes ce que vous êtes venu là c'est pour vous pas pour la Côte d'Ivoire mais Ado est venu pour la Côte d'Ivoire et on ne laissera pas sur la Côte d'Ivoire là et chacun au président de la République jamais de la vie pour qui même pour qui elle n'est connu on ne le connait pas et puis le 10 ce n'est pas l'insulté on ne le connait pas ni d'un ni d'un si vous aimez tellement les banquiers bon allez-y prendre tous les banquiers de NCA prenez tous les banquiers de la CIC ils n'ont qu'à se préader comme vous aimez tellement les banquiers là qu'ils se présentent parce que Tidia Tiam n'est pas plus méritant qu'eux Tidia Tiam là il n'est pas plus méritant qu'eux et je pense que même Mamadou Koulibaly professeur Mamadou Koulibaly là lui il enseigne aux gens à devenir des banquiers lui c'est un économiste lui il les enseigne à devenir des banquiers donc aller prendre Mamadou Koulibaly il n'a qu'à devenir président respecter les gens oui les banquiers les banquiers mais les banquiers on sait les banquiers même c'est les plus grands maronnais de la planète c'est ça la réalité que ce soit en Europe partout dans le monde c'est la plus grande maronnais de la planète vous voulez croire dans les détails ? respecter les gens alors nous disons tout simplement parce que ça c'est ça c'est juste pour parler mais j'ai fait une vidéo avec des preuves matérielles pour vous préventer les réalisations du président Alassane Ouattara je vais vous préventer les réalisations vous allez voir de vos propres yeux en ce moment là vous saurez de quoi Jory Patrick Ouattara est parlé moi je ne suis pas ici dans le verbiage inutile je ne suis pas ici dans le verbiage cru je vous parle d'un candidat qui a transformé notre vie je vous parle d'un candidat qui a porté le sourire même à nos mamans dans les villages je vous parle d'un candidat qui a donné à la Côte d'Ivoire de l'espoir je vous parle d'un candidat qui nous a donné en fierté qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de pays ne peuvent pas parler devant nous je vous parle de ces candidats là je vous parle de cet homme aujourd'hui si nous on peut se taper la poitrine parler devant les Camerounais parler devant des pays là c'est énorme c'est le président Alassane Ouattara et n'importe qui qui vient en Côte d'Ivoire aujourd'hui il baisse la tête à partir de la Repo il baisse la tête par rapport à qui et grâce à qui à cause de qui à cause de Alassane Ouattara aujourd'hui la Côte d'Ivoire là on a deux terminales à la Repo avant on avait un seul terminal un seul terminal c'est-à-dire que quand tu veux voyager là c'est là que tout le monde s'en va mais aujourd'hui là on a deux terminales en Côte d'Ivoire deux terminaux voilà la réalité donc j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire et à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo là que les paysans Ouattara c'est une chance pour nous et on ne permettra pas à quiconque de venir en tout cas saccager cela piétiner bafouer cette dignité là on va continuer avec les paysans Alassane Ouattara on va continuer avec lui tout simplement il faut que les gens le comprennent voilà et Monsieur Tidjan Tiam on vous dit rendez-vous en 2030 en 2030 moi-même là j'ai dit oui peuple de Côte d'Ivoire Tidjan Tiam là ça fait quand même longtemps ça fait cinq ans qu'il a conçu son histoire avec nous il nous a parlé il nous a dit que s'il venait à la terre de ce pays là bon il ne va pas vouler notre exemple parler de Macron donc en ce moment là on le connaît bon on va essayer mais il sera candidat face à Hadou et puis on va voter c'est nous qui votons mais pourquoi on te vote là il faut nous rassurer où on est là on n'est pas rassuré on n'est pas rassuré et on ne peut pas nous donner nos voix on ne pourra jamais nous donner nos voix pas de disposition là qui est la route de la réponse tu sais comment on a fait ça PNCIRDA vous savez comment on doit faire ça là pas de disposition là il changeait d'accord qu'il a fait aujourd'hui là vous savez comment il a fait ça cinture la bidjante Y4 là vous savez comment il a fait ça vous parlez de quoi même et ils racontent quoi même en prendre la Côte d'Ivoire en donner la chose si aujourd'hui on peut avoir le premier tunnel dans notre pays tunnel comme en Europe ici là mais c'est un non tunnel d'Abobo là c'est à toi qu'il a fait le plus grand CHR le plus grand CHR pas CHR le plus grand CHR de la ville de l'Ouest il est en train de faire ça Abobo et le CHR là CHR d'Azopé CHR de Miyagi CHR de Ma CHR de San Pedro tout ça là c'est à toi les voies quand ils prennent la roue de la Maca jusqu'à comment on appelle ça à Bonduku tout ça là qui a fait ? c'est à toi roue de Ganoa jusqu'à San Pedro qui a fait ? c'est à toi roue de Yam Sokoro jusqu'à Danua jusqu'à Blolekeman qui a fait ? c'est à toi voilà pourquoi il dit aux gens de voyager ? parce que ne laissez pas courater devant le salon pour parler roue de Bouaké qui a fait ? mais c'est à toi qui a changé qui a transformé ? c'est à toi qui a transformé ? c'est à toi hé les gars le monsieur il a trop fait il a fait assez et le soutenir là c'est avoir la bénédiction de Dieu parce que Dieu lui-même il sait que où nous on est là ce dans quoi on a mis nos pieds là ben c'est juste parce que le monsieur il travaille il travaille c'est pas un monsieur qui me fout rien et puis nous on vient vous raconter les paroles devant pour dire non votez à dos suivez-le malgré qu'il ne fait rien non il fait vous voyez tant qu'à nous on parle de ça plus de ce qu'il fait c'est en fonction de ce qu'il fait là c'est en fonction de ça qu'on vous dit suivez le président de la Savantara vous comprenez ? donc chers Ivoiriens il faut qu'on soit suivi et puis aller dire aux gens nous on n'a pas peur de Didi Antiam monsieur Didi Antiam non 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 on n'a peur de vous hein il y a personne qui a peur de vous et puis personne n'a peur de Macron monsieur Macron il y a personne qui a peur de vous en tout cas moi j'en ai pas peur de vous Macron nous même là on est plus bête que les maliés il faudrait que vous voyez là là on est plus bête deux fois que les maliés on est plus bête que les nigériens on touche pas à dos voilà quoi du bon ne vous appartient pas voilà donc si vous avez signé votre pacte et Didi Antiam par exemple c'est que le PNC nous raconte si vous avez signé votre pacte là ça va vous dégoûter ce sera le dernier pacte que vous allez signer avec un africain voilà non président là il plie pas le pouvoir et puis arrêtez vos histoires de mandat la démocratie en France n'est pas la démocratie en Côte d'Ivoire vos démocraties ne sont pas nos démocraties moi même là en Afrique on a pas besoin de président on a besoin d'un chef un roi qui a nous dirigé comme ça là il y a la paix et la tranquillité et puis on avance voilà vos états sont déjà construits vos états sont déjà construits donc vous ne construisez pas les routes des ponts comme le président Alassane Ouattara voilà pourquoi j'ai dit qu'en termes de bilan là Macron ne peut pas s'égaler au président Alassane Ouattara lui qui a construit là lui qui a travaillé Macron ne peut pas s'égaler à Hadou c'est impossible c'est impossible quelqu'un qui est venu tout est d'après il a fait quoi ? c'est qu'Hadou en train d'élever à lui l'avait il ne peut pas le faire donc arrêtez de nous arrêtez de soutenir notre intelligence nous soutenons nos présidents aujourd'hui et puis demain voilà en tout cas préparez-vous je vous le dis ouvertement Thiam ne fait personne et il ne peut rien créer encore d'y voir aujourd'hui et il ne créera rien demain même hier il ne pouvait rien créer et il a échoué avec le PSI RDA parce que le bilan de Bédi a son bilan il a échoué lamentablement parce qu'il a fait les 12 travaux des éléphants d'Afrique mais vous devez avoir honte 12 travaux des éléphants d'Afrique mais montrez-nous un seul projet qui a pris forme sur ces 12 travaux un seul projet qui a pris forme regarde ton collègue économiste à l'eau il est venu troisième point sur l'eau en un an il a fait sortir dix ans pourtant votre métier vous deux c'est de chercher l'argent mais lui il a fait sortir point sur l'eau c'est vous qui allez venir nous parler d'un monsieur qui est dans les papiers des projets dans les papiers on prend ça dans le tiroir le président Ouattara c'est un chef c'est un homme d'état c'est un capital en chef et jamais on va le trahir il faut qu'on prend ça près de Côte d'Ivoire que Dieu vous bénisse tous voilà ça c'est pour encore annoncer les couleurs parce que j'aimerais dire à 10 ans qu'est-ce que cette bataille elle va pouvoir commencer parce que nous-mêmes là on s'est déplacés pour aller même dans les villages pour aller dans les amours pour aller parler à nos parents c'est impossible ils vont pas venir nous distraire parce que peut-être que il est prêt à essayer il est prêt à essayer comment en sous préfecture vous avez gagné pourquoi ? vous avez gagné parce que les villageois vous connaissent et les villageois là vous les connaissez c'est voilà pourquoi vous avez gagné en sous préfecture voir Tidien Thiam là les villageois qui vous ont voté à Gagnon ils le connaissent disons nous la vérité même élection de députation là si Tidien Thiam vient à Gagnon il tape au tout il s'ouvre je veux dire il tape au tout on ne le connait pas il va sous préfecture il s'est présent contre vous-même contre Djikawe il attaque à l'indépendant il tape au tout il sert à la réalité si il va en indépendant contre Djikawe en gagnant sous préfecture il va échouer lamentablement donc c'est quand c'est quand t'as l'eau lui va venir c'est quand t'as l'eau lui va venir respectez les gens il va vous dire une chose le président-contact vous voyez là quand il était au FMI, au Crédit Sud, il y a un comparé, vous allez voir quelque chose. Ado avait un parti politique. Ado a dit, FMI, moi je démissionne, je reste dans mon pays pour aller faire la politique. Ado avait un parti politique. Quand l'État de Côte d'Ivoire a émis un manat d'arrêt international contre le président Ouattara, c'était une histoire entre le peuple de Côte d'Ivoire et le président Ouattara. Il y avait des Ivoilais qui rêvaient qu'Ado soit tué. Ceux qui rêvaient là, c'étaient les Ivoilais proches du pouvoir, qui aimèrent le pouvoir. Par contre, il y a d'autres Ivoilais qui priaient pour ne pas qu'Ado soit tué, parce qu'ils agotaient l'espoir, c'étaient les militants du NDR. Vous comprenez ? Donc, quelle que soit la position qu'on avait, divergence ou convention, ces positions-là, qu'elles soient peu importe nos positions, tout le monde savait qu'il était à l'Assemblée Ouattara. Il n'y a pas une Ivoie niée sur la terre qui ne savait pas qu'il était à l'Assemblée Ouattara. On le connaissait. Ado est rentré en Côte d'Ivoire pour participer à tous les sommets. Il a, son parti politique était ancré dans toutes les sociétés en Côte d'Ivoire, dans toute la communauté en Côte d'Ivoire. Il a participé à la vie active politique de notre pays. Même quand il dit qu'Ado se reclôture, ils ont essayé de l'assassiner en Côte d'Ivoire. C'est une histoire que la Côte d'Ivoire est lui. C'est une histoire que le peuple de Côte d'Ivoire est lui. Ivoirien, à peine Ivoirien, qu'Ado s'est présenté en 2010, qui a dit c'est qui lui-là. Lui qui a été devant Babou, la section, lui a fait la sabbatère et l'équité où ? Il n'y a pas, il valait qu'il pouvait le dire. Il n'y en a pas. Même Babou l'aura savait qu'il était. Mais le point diable, là, on le connaît où ? Moi, il répondait à vos questions. Vous me parlez de ministre. Mais Dikawa, lui-même, il était ministre. On connaît lui-là où ? Jean-Louis Bion était ministre ? Ou bien ? Ministre, là, c'est pas... Ça fait parler de quelqu'un qui est présidentiel. Être ministre, c'est quoi ? On a pris des compétences d'Ivoire. Viens nous aider à gérer tel ministère. Gérer un ministère, gérer la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il faut nuancer. Voilà la réalité. Donc, je dis, le président Ouattara, quand il était encore banquier, il avait une histoire avec nous. Nous, on avait une histoire avec lui. On le connaissait. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai reçu un appel. Il y a mon fils qui est en train de prier et qui voulait parler à moi. Je lui ai rappelé après la vidéo. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, chers Ivoiriens, soyez concentrés et nous soutenons notre président de la République, le président Ouattara. Tout simplement. Ce n'est pas un débat. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et qui donnent la sagesse au PDCI de nous présenter nos candidats. Voilà. Et puis, aimez votre nation, PDCI. Aimez la Côte d'Ivoire. Allez à l'Élysée vous cacher pour aller signer des pactes là. Ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pour le bonheur des Français et le bonheur du PDCI. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne ? Qu'est-ce que l'Ivoirien gagne ? Vous devriez avoir honte. Ah, donc, c'est vous les Français africains. Ah, donc, c'est vous qui n'aimez pas l'Afrique. Chers camarades, c'est une désolation totale. Moi, j'ai honte à votre place. Je suis gêné à votre place. Jamais vous le dis, tout simplement. Voilà. Donc, que Dieu vous donne la sagesse et la bonne compréhension. Mais sachez une seule chose. Votre Ijantiam là, qui ne fait pas le poids devant Issu Diabati, à Gagnon, ce n'est pas devant un dos, il va faire poids. Ce n'est pas devant un dos, il va faire poids. Il vous dit ça en même temps. Donc, vous avez le temps de nous prêter à nos candidats. Parce que lui-là, on ne le connaît pas. Voilà. On ne le connaît pas. Que Dieu bénisse à Côte d'Ivoire. C'est comme à Gagnon, le parti continue. Ciao, ciao.